Bonjour et bienvenue sur Madame Récré en français. Aujourd'hui nous allons ouvrir ces deux figurines de Il était une fois. Au dos de la boîte, on nous montre les différents coffrets qui existent dans cette collection et je vous invite à voir mes vidéos là-dessus. On va tout de suite les ouvrir. Et voici donc Peppa et Danny Dog. Alors Peppa est habillée en petit chaperon rouge. Elle a sa robe rouge habituelle et elle a également une petite cape de couleur rouge. Sans oublier les souliers rouges. Quant à Danny Dog, il est habillé en loup. Donc il a sa couleur habituelle. Sauf qu'au milieu, au lieu d'être violet, il est tout gris avec de la fourrure. Il était une fois une jeune fille qui s'appelait Peppa et qu'on appelait également Peppa Chaperon Rouge car elle portait toujours une cape de couleur rouge. Elle vivait avec ses parents et son petit frère Georges au centre du village médiéval. Un jour, elle voulut rendre visite à sa grand-mère malade qui vivait au fin fond de la forêt. Elle demanda l'autorisation à ses parents qui étaient réticents mais devant l'insistance de Peppa, ils finirent par accepter. Sa maman lui donna des haricots magiques pour sa grand-mère car ils allaient vraiment l'aider à se rétablir. Et Peppa prit le chemin de la forêt. Ses parents lui dirent de faire très attention et de ne pas sortir des sentiers battus. Peppa leur promit que non. Elle prit les haricots dans son dos et sortit du village. Son frère Georges lui dit au revoir avec une lueur très étrange dans les yeux. Peppa leur dit de ne surtout pas s'inquiéter qu'elle allait être très prudente. Et sur ces mots, elle prit le chemin de la forêt. Son frère Georges courut à la sortie du village et continua à la regarder avec cette lueur très étrange. Peppa marcha longtemps et passa par de nombreux châteaux. Au détour d'un sentier, elle croisa une dame habillée un peu bizarrement et qui portait un long bâton. Cette dame demanda à Peppa où elle se rendait comme ça et Peppa lui dit qu'elle allait voir sa grand-mère. La dame lui dit de ne surtout pas emprunter le chemin tout droit car il était très dangereux et il y avait un loup dangereux dans les bois. Mais Peppa lui dit que c'était exactement par là que sa grand-mère habitait. Elle remercia la dame et continua son chemin. La dame lui cria au loin de faire tout de même très attention car elle ne serait pas seule dans ces bois. Arrivé en bas d'un château, Peppa rencontra trois damoiselles qui lui demandèrent où elle allait et Peppa leur dit qu'elle allait rendre visite à sa grand-mère. Les trois damoiselles se regardèrent car elles pensèrent que c'était vraiment très dangereux pour une petite. Elles essayèrent de dissuader Peppa en disant que ce n'était vraiment pas prudent pour une toute petite comme elle de se promener seule dans les bois. Peppa les remercia mais elle avait déjà pris sa décision d'aller voir sa grand-mère. Les trois damoiselles crièrent à Peppa de revenir et de jouer à un jeu de cache-cache avec elle. À ces mots, Peppa revint car elle adore jouer à cache-cache. Peppa se mit contre le mur et commença à compter et pendant ce temps, les damoiselles partirent se cacher. 3, 2, 1 Et voilà, Peppa se retourna et ne trouva personne. Elle cria mais personne ne répondit. Elle chercha partout à droite à gauche mais il n'y avait absolument personne. C'était vraiment bizarre mais où étaient les damoiselles ? Quand tout à coup, elle entendit un cri effroyable. Prise de panique, elle se dépêcha d'aller chez sa grand-mère. Elle arriva finalement devant la maisonnette. Sa grand-mère vivait dans une maison remplie de biscuits, de bonbons, de cookies et de plein d'autres friandises. Peppa s'approcha de la porte et frappa. Elle frappa encore et encore. Mais il n'y eut aucune réponse. Peppa décida de pousser la porte et de s'introduire dans la maison. Elle se demandait pourquoi sa grand-mère ne répondait pas. Arrivée dans la cuisine, elle trouva un énorme chaudron dans lequel était en train de cuire une bonne soupe. Elle retira son sac de haricots magiques. La soupe sentait hyper bonne. En tout cas, c'était la soupe que Peppa adorait. Elle se dirigea vers la chambre car sa grand-mère y était sûrement. Et effectivement, elle trouva sa grand-mère allongée. sa pauvre grand-mère était alitée car elle était malade. Peppa avait du mal à la voir car elle était bien cachée sous les couvertures. Et Peppa lui dit « Mère grand, que vous m'avez l'air bien grise ! » Et sa grand-mère lui dit « Mais c'est parce que je suis malade, mon enfant. » « Mère grand, que vous avez de longues oreilles ! » « Mais c'est pour mieux t'entendre, mon enfant ! » À ces mots, sa grand-mère s'assit droite dans le lit. « Mère grand, que vous avez une énorme bouche ! » « C'est pour mieux te manger, mon enfant ! » Et à ces mots, le loup sauta sur Peppa et était sur le point de la dévorer quand ils entendirent encore le même bruit horrible. Et c'était en fait un dragon dirigé par Georges le chevalier. Il n'eut aucun problème à chasser le loup. Le petit frère de Peppa était en fait un pro-chevalier. C'est pourquoi il y avait cette lueur étrange dans son regard. Il passait ses journées à défendre les victimes du loup. Il descendit du dragon et alla voir sa sœur. Peppa reprit ses esprits et était très contente de voir que son frère était un vaillant chevalier et qu'il l'avait défendu du grand méchant loup. Tout d'un coup, ils entendirent des cris provenant de derrière la cloison. Georges dit à Peppa de ne pas bouger et il alla voir ce que c'était. Et quelle ne fut sa surprise. C'était sa grand-mère et les trois damoiselles que le loup avait prises en otage et il avait eu l'intention de les manger toutes. La grand-mère était tellement heureuse d'avoir ses petits-enfants avec elle et les trois damoiselles invitées qu'elle dit à tout le monde de rester pour le souper de ce soir et Peppa ne se le fit pas prier et Georges non plus car il adorait la soupe de sa grand-mère. J'espère que vous avez bien aimé cette histoire de Peppa Chaperon Rouge. Merci et à très bientôt sur Madame Récré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501